Bolo les amis, si vous vous rappelez bien, on s'est retrouvé la dernière fois, on a réalisé ce design qui nous a pris près d'une heure. Voyons maintenant comment, en un temps record, comment convertir ce design en HTML. Donc sans plus tarder, entrons dans le but du sujet. Ici vous avez ceci, donc nous on peut exporter ce code. Voilà, et ici on va préférer celui-là pour le moment, je vais vous montrer. Donc voilà, après vous venez, vous allez afficher les plugins, ou bien ajouter des plugins, mais moi je vais d'abord gérer des plugins. Et dans la gestion des plugins, vous allez installer une extension que j'aime bien, et cette extension s'appelle WebExport. WebExport qui est créé par Vellera 3, vous installez, là il va vous demander d'installer, après vous mettez OK. Il est en train d'installer. Et là il est en train, lorsqu'il est en train d'installer, un peu de temps, voilà, il a installé. Très bien, on me dit, WebExport est installé, retrouvez-le dans le menu plugin, ouvrir Adobe SD. Donc je ferme cela. Nous déjà, on va déjà l'exporter, on va sélectionner, voilà. Venez au plugin, il est par ici, WebExport. Donc, exportez, voilà, exportez les derniers tableaux d'art, options d'événements, forum, voilà. Et c'est à vous de voir, ici vous avez le panneau, il vous montre après tous les panneaux. Tous les, ce qu'il faut faire, les tags, name, si vous voulez renommer, lorsque vous allez exporter, le style, les classes, les attributs. C'est à vous de voir, ben moi, on va laisser ça comme ça. Donc, horizontal, vertical, c'est à vous de voir comment il peut renommer cela. OK. Pour nous, c'est bon. Moi, je viens, plugin, je viens ici, exporter, contrôle, donc shift, contrôle, W. Et quand on clique, vous voyez là, il vous demande d'exporter, oui. Et ici, chose de future admin, licence, pour une licence, si vous voulez payer, tout ça. Et là, j'ai cliqué exporter. Et au niveau du bureau, moi, je vais mettre, on va appeler ça, portfolio. Ben voilà, je mets portfolio. Et à l'intérieur, sélectionnez dessus. Et là, il est en train d'exporter, vous voyez là, tac, c'est déjà bon. Et je peux fermer. Et là, on arrive au niveau du bureau, vous voyez là, c'est portfolio, je clique dessus. Et ici, voici les images que j'ai à l'intérieur. Et je vais faire un W. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'on avait. C'est juste les fonds derrière, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, si il prend HTML, pour vous le montrer, je fais, contrôle U, voyez, voici le code HTML qui est derrière, c'est agréable, agréable. Donc, je vais ouvrir sur Velscode pour voir ce que ça va nous donner sur Velscode, vous allez voir. Donc, voilà, notre code est bel et bien. Mais ce mode, il a, vous pouvez l'améliorer parce qu'il mélange le CSS et le PHP et il y a tout. Voilà. Donc, je vais pas agir bien et bien là, les amis. Donc, j'espère comme ça que cela vous a plu. Et vous voyez qu'il y en quelques minutes, on se dit à la fin.